Tout se passe fantastiquement bien aux ateliers fruités. Petit baignet s'intègre parfaitement. Et même pain perdu est plus cool. Oui ? Toi, ta musique, c'est terminé. Un peu de musique, ça dérange personne. C'est beaucoup trop de musique. Du matin au soir, elle me suit partout où je vais. Tu vas rester dans ton... Tu n'as pas de chariot ? Non, je vais là où la musique m'emmène. Le truc, c'est que tous les vendeurs des ateliers fruités doivent en avoir un. Pas de chariot, pas de toit. Et pas de chansons tristes sans chariot ! Pain perdu a dit vrai. Pour travailler ici, il faut un chariot. Je sais ! Petit baignet n'a qu'à travailler dans l'un des nôtres. Tout le monde va y gagner. Il pourra rester et on aura des LED. Trois bleus j'en veux, deux verges sphères, un orange qui tranche. Tu nous fais ça ? Euh... Voyons, si tu arrives à prendre les commandes. Je voudrais un grand explosif citron vert, fruits rouges avec une touche de sirop et de la glace. D'accord, un petit... Un grand... Beaucoup de sirop ? Non, une touche. Avec des fruits verts ? Non, rouges. Euh... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Une touche de sirop ? Non ! Si tu allais aider Mimi Citron ? Clé à molette ? Euh... Non. 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 Mais où as-tu déniché ce poulet ? Tu vas m'inspirer de nouvelles saveurs originales ? Oh, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois... De la vanille. Euh... Et rien d'autre ? De la crème glacée à la vanille. Peut-être quelque chose de plus audacieux. De la glace à la vanille... Dans un cornet. Et pouce tout flan. Ton énergie est toute simple. Tu dois la partager avec le monde entier. Mais pas ici. Ok, voyons comment tu t'en sors avec la pâtisserie. Le four devient vite chaud. Alors... Tu dois utiliser des gants de protection et... Il faut les mettre chaque... Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Moi, Redan ? Moi, ma passion, c'est la musique. Je suis bon à rien d'autre. Je suis désolée, petit beignet. Ne soyez pas triste comme ça. Je chanterai tant que vous êtes là. Chariot ou pas, vous savez que c'est moi. J'ai une idée ! Au lieu de faire travailler petit beignet dans nos chariots, on devrait l'aider à en avoir un à lui. Le chariot de karaoké de petit beignet. Vous avez fait ça pour moi ? Waouh ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Je te l'ai déjà dit. Pas de chariot, pas de travail. Et il n'est rien qui puisse changer cette règle que... Regarde ! Les filles m'ont fait mon propre chariot de karaoké rien qu'à moi. Karaoké ? C'est mon chariot de karaoké que les filles m'ont offert afin que je puisse chanter des mélodies toute la journée. Ça, c'est un sapin des tourbillons de l'hiver. Très bien. Allez au travail. Simple question. Pourquoi Grappe Verte s'attaque au sapin ? En fait, elle le décore. C'est comme ça chaque année. Vive le tourbillon de l'hiver. Ouh ! Bonheur et joie. Ce sapin ressemble à mon âme. Mais... mais... mais les sapins du tourbillon de l'hiver devraient être magiques et symboles d'espoir ! Il n'y aurait pas... quelqu'un d'autre... qui pourrait... Attends un peu, j'ai une idée. Mimi serait super, mais elle va dire non. Pourquoi décorer un sapin, c'est un truc tout à fait dans ses cordes ? Celui qui décore le sapin doit faire un discours au moment de l'illumination. Mimi n'est pas ce qu'on appelle une fille extravertie, donc... Pourquoi tu fais cette tête, Charlotte ? Vous savez qui est une fille extravertie ? Moi ? Et je me charge de transformer Mimi en parfaite oratrice. Salut ! Tu sais quoi ? On a décidé que tu décorerais le sapin du tourbillon de l'hiver. Oh ! Non, 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 non ! Non ! Hors de question de faire un discours. Mais tu pourrais décorer cet endroit mieux que n'importe qui, j'en suis sûre ! Ah, oui, ça c'est vrai. Le discours ? Rien de plus facile quand je t'aurais transformé en machine à parler en public. S'il te plaît ? Oh là là ! Machine à prononcer des discours activés ! C'était mieux dans mon imagination. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Utilise des mots évocateurs. Tu n'illumines pas seulement un sapin, tu illumines l'esprit de fête qui est en chacun de nous. Regarde tout le monde dans les yeux avec un regard qui dit... Hé, vous ! Écoutez ce que je vous dis ! Si t'as le trac, imagine que tous les spectateurs sont en sous-vêtements ! Dégoûtant ! Et le plus important, souris, sois toi-même, parle avec ton cœur et ce sera parfait ! T'as-tu noté ? Euh... Super ! Montre-nous ce que tu sais faire. Salut ! D'accord. Je ne veux pas seulement éclairer le... les spectateurs en... sous-vêtements. Je veux aussi... éclairer... le sapin. Oui ! D'accord. C'était... Eh bien... Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais voulu décorer le sapin. Le problème quand on est une fille extravertie, c'est que parfois on oublie que toutes les filles ne sont pas aussi extraverties que nous. Euh... Mimi ? Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas parler... du tout. Je sais, je sais. Mais écoute ça. J'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose que tu voulais pas faire. Tu es absolument parfaite comme tu es. Tu es tellement bonne en décoration. Hein ? Oui. Et si j'avais pas à faire un discours, j'adorerais... Euh... Tu sais que tu fais une tête assez effrayante. L'avantage d'être fraisie extravertie, c'est qu'on peut parler à la place de nos amis qui n'aiment pas parler en se débarrassant de règles stupides comme l'obligation de faire un discours. Mon ami Mimi va simplement laisser son travail parler en son nom. Tu vois, c'était un discours sensationnel. Ouais, j'ai été plutôt géniale. J'arrive tout de suite. La ravissante fraise roulante fait des affaires en or. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a qu'un seul tout petit problème. Mon tout petit, petit, petit four. Je ne peux pas cuisiner assez vite pour satisfaire tout le monde. Ce qui est un bon problème, mais qui reste tout de même un vrai problème. Ma grand-mère dit toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, je n'y connais strictement rien en four, mais je connais quelqu'un qui sait. Alors Mimi, qu'en penses-tu ? J'en dis que je peux t'aider. Je vais te fabriquer un four comme personne n'en a jamais vu auparavant. Rien de délirant. Juste plus grand et avec une deuxième grille. Oui, oui. Bien sûr. À plus tard. Merci. D'accord. Préviens-moi si tu as besoin de... Elle est partie. Je vais transformer ce four en machine de guerre de la pâtisserie. Mimi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Il est vraiment gros et gris. Oui, je sais. Il est superbe. Six plaques de cuisson, four à quatre gris et... Je l'ai branché sur les tubes d'énergie frais étincelles de ton food truck. Puissant, éco-énergétique. Ce four est absolument inégalable. Oui, ce sera sûrement très bien. Avec six plaques de cuisson, je pourrais peut-être enfin faire toutes les couleurs de cette pâte arc-en-ciel que je voulais tester. Bon, d'accord, Mimi. Voyons un peu ce que ton four sait faire. Mimi a vraiment été à la hauteur. J'avais peur qu'elle ne se laisse emporter et que ça ne déclenche un désastre. Mais j'aurais dû lui faire confiance dès le début. D'accord, je le savais. Le désastre. Euh, Mimi, peut-être que le four est un peu puissant, tu ne crois pas ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il est génial. Ah, d'accord, je baisse la puissance. Rien qu'un peu. Oh, 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 oh. Quoi, oh, oh, oh ? Ça veut dire quoi ? Oh, oh. Oh, oh, oh. Cours. En tout cas, la pâte est bonne. Bon, d'accord, je vais le modifier légèrement Plus petit Euh, plus petit Moins explosif Oh, moins explosif Et... Rose Rose ? Oh non, là c'est trop D'accord, Rose Je te présente le super fraisifour Ah, ça c'est un four parfait pour Charlotte aux fraises J'ai réglé la puissance pour que cette merveille ne fasse pas tout exploser Mais attention, il reste quand même assez puissant, même s'il est... Rose Merci Mimi Oh, je n'arriverai jamais à mélanger une pâte comme il faut avec ce vieux batteur Un batteur, tu dis ? Je peux jeter un oeil ? Quel batteur ? Oh, c'est toi qui as parlé de batteur ? Oh non, c'est complètement inutile Je vais juste mélanger cette pâte à l'ancienne Pas besoin d'inventer quoi que ce soit cette fois Non, tout va fraisif bien Merci Pralinette Cette commande de cupcake est extrêmement importante Oh, pas maintenant Pralinette Je dois impérativement finir cette commande avant demain Il faut que mes clients en ronronnent de plaisir C'est parti ? Combien ? Oh, mon Dieu Je dois mettre le temps Non, on va tomber On va tomber Il faut que ce soit On va tomber Il faut qu'on se place Il faut qu'on se place Il faut que ce soit 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 Ah, c'est bon. Voilà un autre mystère Ça ne va pas, Clavouti ? Tu veux me parler de... de fraises ? Lulu, 30 minutes Oh, je ne savais pas que tu aimes les devinettes D'accord, demain... Un seul On dirait que c'est... Le jour... Le jour de la Terre Qui a oublié quoi ? Une fraise, d'accord Ah, oublié Pralinette ? Oh, jour de la Terre ! Pralinette a son jour de la Terre ? Euh, il n'y a qu'un seul jour de la Terre Chaque jour devrait être le jour de la Terre Anniversaire ! Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette ! Oh ! Qui a-t-il ? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette ! Pardon, j'ai oublié quoi ? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire ? Celui de demain ? Oh ! Tu te souviens, j'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir ! Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de Cupcake ? Mimi ! C'est de la nourriture pour chats ! Et alors ? Croustillant ! J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là Je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt Joyeux anniversaire, Pralinette ! Joyeux anniversaire ! Mimi ! Arrête de manger ça ! Oh ! Coupon d'une ta salaud ! Tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia ! C'était ça l'idée ! C'est bientôt la trouille d'automne ! Ma première trouille d'automne à la grande pomme Je dois absolument créer un cupcake effrayant ! Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait ! Oh ! Si tu vois le fantôme, salue-le de ma part ! Pardon ? Si je vois le quoi ? Hortensia, attends ! Hé, attends ! Tu as dit le fantôme ? Oui ! Jack Quincy Cupcake ! Le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes ! Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails ! Jusque que c'est sa grande faim ! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités ! Observant tous les bâtissiers travaillant tard ! Et tout seul ! Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jack Quincy Cupcake, n'est-ce pas ? Oh, j'en ai tellement envie ! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années ! Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance ! A plus ! Un fantôme obsédé par les cupcakes ? Cool ! Cool, cool ! Super, super ! Ouais ! Pas du tout effrayant ! Charlotte fraise à peur des fantômes ! Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais ! Ok, c'est bon ! Tout va très bien ! Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner ! Il n'y a absolument rien à craindre ! Rien du tout ! Ah ! Les lumières, Charlotte ! Ce sont juste les lumières ! Ah ! Non, tu ne me rèves ! Oh ! C'est juste une plante ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est qu'un panneau rouillé, Charlotte ! Il faut absolument que tu te reprennes ! Sois comme Hortensia, comme Hortensia, comme Hortensia... Ah ! Non, une noisette ! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré ! Ah ! Calme-toi ! D'accord, c'est quoi ça, sérieusement ? Un problème de plomberie ? Ouh ! C'est moi ! J. Quincy Cupcake ! Qui ose cuisiner en ma présence ? Si, moi ? Non, je ne fais pas de petits cris ! Si, c'est toi ! C'est toi, Charlotte aux fraises ! Pour une fois que je ne veux pas être célèbre pour mes gâteaux ! Personne n'aime tes horribles gâteaux, campagnard ! Retourne à Petite-Belle ! Ah ! L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance ! Et maintenant, je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités ! Par ici, Monsieur Cupcake ! Je... Oh ! Vous connaissez Charlotte aux fraises ? C'est une perfectionniste comme... Bonjour ! Regarde ! C'est le Quincy Cupcake ! Il faut lui faire goûter un de mes cupcakes ! Non, Hortensia, ils sont chauds ! Ne t'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est chaud ! Tarte ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Boulle de gomme ! Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de Jack Quincy Cupcake ! Oh ! Je le savais ! Lily framboise ? Grappe verte ? Et pain perdue ? Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur ? Oh ! J'ai trouvé ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Aïe ! Je vérifiais ! Voici mon gâteau surprise effrayant ! Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre ! Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur ! Ouh ! J'adore ! C'est redoutablement savoureux, Charlotte ! Comment as-tu trouvé cette idée ? Sérieux, Hortensia ? T'as assisté à tout, pourtant ! Alors, je mets ça là, ça ici, oui, et ça là, ou ici, oh, j'en sais rien ! Comment ça se passe aux ateliers fruités ? Toujours un peu nerveuse ? Nerveuse ? Moi ? Non ! Quelle idée ! Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Ça fait au moins dix fois que tu déplaces ces bols, en une minute à peine ! Oh ! Le trac pré-gâteau, c'est un truc de famille ! Heureusement, je savais ce dont elle avait besoin ! Voilà ! Ça va t'aider ! Un cadeau ? Oh ! Tante Praline, il fallait pas m'acheter un cadeau ! Une vieille cuillère poussiéreuse ? Euh... Merci ! C'est très... Les pâtissiers ont toujours besoin d'une cuillère supplémentaire ! Aucun pâtissier, non, aucun, n'a une cuillère comme celle-ci ! Elle se transmet dans notre famille de pâtissier en pâtissier ! Depuis des générations, elle est unique ! Crois-moi, et elle sera ton ustensile le plus précieux ! Lorsque tu la maîtriseras... Lorsque je la maîtriserai... Ce n'est qu'une cuillère ! Entraîne-moi, je veux savoir ! Très bien, commençons ! D'accord ! Déjà bon некотор 알아ай ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh !! Hein ! Euh ! uah ! Ah ! Xavier ! El ! Oohилась ! Cetera ! Er ! Génial! Ah! Pas mal, pas mal! Ah! Ça y est, je l'ai maîtrisé! Cette fois, tu es prête. Bon, d'accord, pour tout vous dire, au début, j'ai trouvé cette histoire de cuillère carrément trop bizarre. Mais quand je l'ai en main, j'ai l'impression que des générations de pâtissiers sont là pour m'aider. Regarde ça! Cette cuillère m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Ah oui, je les entends. La famille est très fière de toi. Maintenant que je maîtrise le pouvoir de la cuillère, j'ai l'impression de pouvoir relever n'importe quel défi pâtissier. Oh! Tu le maîtrises! C'est adorable. Allez, quoi? Sérieusement, que peut-il bien y avoir d'autres? Apprends-moi! Ah! Ah! Chut! Ça suffit pour aujourd'hui, petite fraise. Il faut une vie entière pour maîtriser totalement le pouvoir de la cuillère. Génoise, la crème arrive! Génoise est la critique gastronomique de la galette de la grande pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pops. OK. Ouais. Pralinettes, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise, la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut, Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise, la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait. Des sfogliatelles. Joli, non? Peu importe. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors, bonne chance. Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si, par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce que... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh! Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci! De rien. Bonjour! Je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je ne peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtisse cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh! La voilà! La voilà! Oh! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Ta-da! Ta-da! Oh! C'est mignonne qu'on en mangerait! Sérieusement? Oh! Bouh! Maintenant! Je vais juste... Vous êtes tous... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi, au moins, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Ah! Vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits enfants. Ouh! Dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous. Cadeau de la maison. Nom d'un beignet! C'est tel Génoise la crème! J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire, reine, la charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause-dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Je vous présente ma fameuse tarte au chocolat et à la menthe. Je dois juste couper un peu de menthe fraîche sur le toit. Comment c'est arrivé? C'est vrai, cette menthe pousse vite. Si on ne la taille pas régulièrement, elle peut se répandre à une vitesse délirante. Si tu veux, je peux m'occuper de la tailler efficacement. Avec quoi? Une tombeuse? Euh, quelque chose comme ça, oui. Ah! Avec l'incinérateur 5000. Je vais le chercher. Vous avez vu Mimi utiliser ce truc? Attends, Mimi! Laisse-moi t'aider, s'il te plaît! D'accord, sauf que je ne sais pas comment ça va se terminer. Il y a des moyens moins destructeurs de s'occuper d'une plante envahissante. Clint serait tellement malheureuse si quelque chose arrivait à ses amis. Clint? Qui est Clint? La menthe! Je parle le langage des plantes. Je pense que je parle au nom de toutes les plantes quand je dis qu'elles ne parlent pas. Selon le dernier guide de jardinage du fermier Fig, la première chose à faire est de tailler ses branches. Attends! Tu ne peux pas tailler ses branches maintenant! Clint joue à pierre, papier, ciseaux! Bien joué! Clint a encore gagné la partie! Oui, Gérald, je sais qu'un bout de papier ne battrait pas une pierre dans la vraie vie. Oui, alors! Le fermier Fig dit qu'une solution de sel, de savon et de vinaigre peut venir à bout des plantes indésirables. N'aie pas peur, Clint, je suis là. Dis-moi ce que Baba peut faire pour toi. Waouh! Tout ça ne semble pas très bon. Clint refuse vinaigre et savon. Clint dit que je devrais partir en tournée. Ah, quel charmeur! On n'y arrivera jamais si Baba Hortensia rejette toutes nos idées. Et si on lui demandait ce qu'elle en pense? Elle pense qu'elle parle la langue des plantes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis. Il faut juste les écouter. T'inquiète pas, Clint, je vais trouver une solution. Baba Hortensia, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de moi. Demandons à Clint. Juste pour information, le fermier Fig dit que si on déterre les racines de menthe, on peut la planter dans un autre pot. Je rêve où t'es d'accord avec le fermier Fig? Non! Clint est d'accord avec le fermier Fig. Il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise si c'était toi qui creusais à Citronnelle. Il te fait confiance. T'es si intelligente. Merci pour les feuilles, Clint. Au revoir, Clint. Je ne crois toujours pas que les plantes peuvent parler. Mais c'est gentil d'avoir dit que je suis intelligente. Merci, Clint. Oh! Et la touche finale. Et voilà! Merci, Charlotte. Et c'est parti! L'incinération totale va commencer! Ha! 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 Euh, en fait, Baba et Citronnelle ont travaillé ensemble pour s'occuper de la plante. Mais je vous ai gardé des parts de gâteaux. Incinération! Fleur! Au revoir! Ha! 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 C'était pour les manger! Ah! J'adore l'odeur de la tarte calcinée tôt le matin. Hum! Vous aussi, vous aimez ça? Ah! Ha! 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 Une nouvelle journée commence, Pralinesse! Vite, habillons-nous! Il faut profiter de ce beau jour! Oh! Désolée, j'ai oublié ta caresse du matin. Là, voilà qui est fait! C'est mon premier week-end dans la cité de la Grande Pomme! Je veux tout explorer! Je veux tout voir! Je veux tout connaître! Je sens que ça va être un jour magique! Ou peut-être pas! Wow! 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 Tu ne devais pas explorer la ville? Eh ben, la ville est peut-être un peu trop grande pour une fraise de la campagne. Je vais plutôt rester à la maison. Non? Ha! 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 Pas question! Bien sûr, la ville peut paraître énorme et effrayante, mais tu vas faire sa connaissance. Et elle aussi doit te rencontrer. La cité de la Grande Pomme n'est pas une ville ordinaire. Et toi, tu n'es pas une fille ordinaire non plus. Alors fonce et montre à cette ville ce que tu as dans le ventre! Nouvelle journée Un peu stressée et apeurée Mon cœur bat fort Car je me lance dehors Où aller? Où commencer? Si grande ville, comment vas-tu? Je veux te parcourir Veux-tu bien m'aider à te découvrir? Car je t'apporte tant de douceur Un frouillot coup merveilleux Des plaisirs et mille saveurs Des recettes pour qu'on soit tous heureux Des rêves et des envies Et partager la magie Mais il y a déjà tant d'avis Ici Eh, tiens, goûte ça! C'est très piquant, mais c'est extra! Respire! C'est bien! Ici, tu as tout pour être heureuse! Je continue de visiter De nouer des amitiés Tu sais, ici, la vie est sympathique Quel bonheur de partager mes fraises fantastiques Je vous apporte tant de douceur Ce frouillot coup merveilleux Des plaisirs et mille saveurs Des recettes pour qu'on soit tous heureux Les rêves et les envies Prennent tout leur sens ici Nous serons bientôt, toi et moi Unis! Ici, rien ne s'endort, tout est si vivant Je n'ai jamais connu ça auparavant Où que l'on regarde, tout est enivrant On ne sait jamais ce qui nous attend Et si la peur me traverse Alors que l'envie me presse Il me faut faire le premier pas Et venir vers toi Car je t'apporte tant de douceur Ce frouillot coup merveilleux Des plaisirs et mille saveurs Des recettes pour qu'on soit tous heureux Les rêves et les envies Prennent tout leur sens ici Nous serons bientôt, toi et moi Unis! Je suis si bien quand je te vois J'arrive le monde vers... Toi! Devenir la meilleure cuisinière du monde C'est mon grand rêve Et les grands rêves ont besoin de grands endroits Pour se réaliser C'est pour ça que j'ai quitté Ma jolie ville natale de petite baie Pour gagner Oh, vous m'avez demandé quoi déjà? Si je pouvais passer devant toi Oh, oui, c'est vrai Désolée, bien sûr D'accord Évidemment, je suis super heureuse De réaliser mon rêve Et de vivre de nouvelles aventures Dans ma nouvelle maison Chaque pâtissier en herbe C'est que pour se faire découvrir Il n'y a qu'un seul et unique endroit Où aller L'immense cité de la grande pomme Pralinette, on est arrivé! La ville qui cuisine sans cesse C'est magique C'est magnifique C'est... Très encombré Il y a tant de gens Excusez-moi Oh, pardon, je passe Oh, pardon Oh, oh Elle m'a invité à vivre avec elle Et elle va m'aider à obtenir tout pour réussir C'est la fraisie meilleure Wow, wow, wow Mamie Crabopop, Kiki Citron Vert Oh, elle agitera pas C'est Macaro Mauve Oh, les plus grands noms de la pâtisserie Ayons tous commencé ici Évidemment Et le prochain grand nom sera... Charlotte aux fraises, bien sûr Je suis trop impatiente de commencer Nouvelle journée Un peu stressée et apeurée Ah, 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 d'accord Mon tout premier conseil, laisse tomber la chanson On n'a pas le temps Oh, d'accord Chaque jour, des petites bêtes toutes fraîches arrivent en ville Et chacune d'entre elles veut être la nouvelle cerise sur le gâteau Tu veux être la meilleure ? Sois la plus maligne, la plus rapide, la plus concentrée Et vise toujours le sommet D'accord, concentrée Heureusement pour toi, ta tante connaît la musique Elle va pouvoir te filer quelques tuyaux Par exemple, tous les débutants ne savent pas que le premier endroit en ville Où doit passer un futur pâtissier est... Les ateliers fruités de la Grande Pomme Les quoi ? Les ateliers fruités de la Grande Pomme C'est l'endroit le plus branché de la ville Il y a des magasins, des restaurants Et c'est là que vont tous les pâtissiers qui rêvent D'être découverts Et c'est aussi là que ma nièce va faire ses débuts dans son propre food truck Merci, tante Praline Tout ça m'a l'air flantastique Et je suis sûre qu'une fois installée, je serai prête à... Demain, Charlotte Comment ça, demain ? Oui, demain Mais, 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 je viens d'arriver J'ai à peine vu la ville et j'ai pas de food truck, tante Praline Il faut que tu te lances, crois-moi Et laisse-moi m'occuper du food truck Maintenant, repose-toi, demain est un grand jour Je t'adore ! Euh... d'accord Je m'attendais pas à ce que mes rêves se réalisent aussi vite Mais il faut se lancer, non ? Oui, c'est bon, je suis prête là J'ai trop hâte de voir mon food truck Quoi ? Quoi ? Ta-da ! Mon vieux camion, le rêve de Praline J'ai fini par comprendre que les food trucks, c'était pas ma tasse de chocolat Mais tant mieux, parce que je peux te le donner pour que tu réalises ton rêve Waouh ! Allez, tout le monde à bord ! Prochain arrêt, les ateliers fruités Oh ! D'accord, il y a quelques petites réparations à faire, mais il a du caractère Bonne chance ! Quoi, tu t'en vas déjà ? Le maire, monsieur Molas, inaugure une usine Et sans moi, il n'arrivera même pas à trouver la scène Mais tu vas assurer Je suis fière de toi, texte-moi plus tard, ciao ! T'inquiète pas, Pralinette, on va assurer Oh ! Ouais, bon, d'accord, c'est pas top Et un, et deux, et trois, et quatre ! Ce qu'il y a de mieux quand on vit à la grande pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner ! Écoutez, vous devez tous toucher la baie d'or Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminé Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur Trois, deux, un, parti ! Il ne reste plus que nous, nous sommes les meilleurs Prêtes à abandonner ? Jamais ! Hé, au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur à votre avis ? Oh, une réserve inépuisable de livres ! Je vais avoir besoin de marque-pages Des livres ? Sûrement pas ! C'est une moto de Cross Slicer ZX Kiwizaki Désolée Il est absolument impossible de faire rentrer une Kiwizaki dans cette baie Par contre, tu sais ce qui rentrerait ? Des frais étincelles ! Assez de frais étincelles pour alimenter ma plus grande invention ! La machine à machines ! Une machine qui fait des machines plus petites ! Quoi ? Et les plus petites machines, elles font quoi ? Je... je vous expliquerai ça plus tard Moi, je parie que le prix est une musique parfaite ! Alors, il y aurait un haut-parleur à l'intérieur ? Non, seulement une musique ! Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours ! C'est une théorie intéressante ! Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte ? Des fermicelles ! Attendez, non ! Des pépites de chocolat ! Non ! Des fermicelles de chocolat ! Wouhou ! Ha 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 ! Ha 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 ! Des pétales de noix de coco et une pincée de... Euh... Charlotte, ça va ? Oh, j'ai lâché la bête ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ah ! Ah ! Mais c'est trop ! Ah ! Oh ! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné ! Ah ah ! Ah ah ! Ce pigeon est tellement intéressant ! Oh ! Puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... Maître de cérémonie ! En fait, je pense que c'est lui le gagnant ! Renette est restée coincée tout le temps du concours ! J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué ! Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant ! Ah ! D'accord ! La grenouille a gagné ! Oh ! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur ! C'est... une carte cadeau pour le spa Goyave ! C'est... vraiment... Trop rasoir ! Sympa ! Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait ! Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa ? Non ! Ça recommence ! C'est... la fête des petits chéris ! C'est la fête des petits chéris ! Alias une fête pleine d'amour ! Alias le jour où j'offre à mes amis les plus beaux cadeaux possibles pour leur montrer à quel point je les aime ! Alias la fête de l'amour dans l'air ! Un coussin de méditation en forme de carré de chocolat ! Apaisant et savoureux ! Oh ! Je t'adore, Baba Hortensia ! Un trophée en chocolat ! Pour une fantastique championne de smoothie et d'amitié ! Oh ! Merci, Charlotte ! T'es une amie en or et un ange, fleur d'oranger ! T'as compris ? En or, ange ! Ça fait orange ! Bon, d'accord, je vais retravailler ça ! Un livre sur le chocolat ! Fait de chocolat ! Et plein d'amour pour toi ! Wouhou ! Être en chocolat ou ne pas être en chocolat ! Il faut que je m'en aille d'ici ! Mimé ! Ah, te voilà ! Attends-moi ! Mimé, mais où tu vas ? Mimé ? Mimé ! Mimé ! Salut ! Oh, zut alors ! Pourquoi est-ce que tu m'as évité toute la journée ? Je veux juste te donner ton cadeau de fête des petits chéris J'en veux pas ! Écoute, ça n'a rien de personnel Mais personnellement, je déteste le jour des petits chéris Mais pourquoi ? C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour Oh, les sentiments ! Des cartes écrites à la main Oh, écrire sur ces sentiments Et des câlins ! Les câlins, c'est le pire ! Abats les câlins ! Mimi, tu ne veux pas montrer à tes amis à quel point tu les aimes ? Bien sûr que je le veux, mais... La fête des petits chéris, c'est un jour où on doit partager ses sentiments Tout le monde me donne des trucs et je sais pas quoi faire ni quoi dire Et ça me fait me sentir bizarre Ok, pas de sentiments Juste, ouvre-le Une vis en chocolat ? Tu nous montres tout le temps que tu tiens à nous avec tes inventions ingénieuses Comme mon fabuleux Superfraisi-four, par exemple Alors c'est ma façon de te remercier pour toutes les fois où tu nous montres à quel point tu tiens à nous, à ta façon Je sais que c'est la fête des petits chéris et que vous voulez toutes parler de sentiments et d'amitié Mais comme moi, je ne veux pas le faire J'ai pensé qu'à la place, je pourrais vous montrer combien je tiens à vous Avec cette petite invention que j'aime appeler Le maître des câlins 3000 ! Les câlins, c'est pas mon truc, mais ce gars-là, il les adore ! Je voudrais pas te contrarier, mais je pense que tu viens de partager tes sentiments Au final, j'aime bien montrer mes sentiments Mais je vais le faire à ma façon Et honnêtement, les meilleurs câlins sont ceux auxquels je n'ai pas besoin de participer Câlin groupé, les filles ! Tu sais quoi ? On t'aime, toi ! Parfait ! Mamie Confiture dit que l'ingrédient le plus important de tout plat, c'est l'amour Sauf s'il s'agit d'une tarte aux groseilles Alors là, ce sont des... Groseilles à mackerel ! Nutritives, délicieuses, elles me donnent de l'ambition Je m'entraîne pour le cerisaton de la grande pomme Et rien ne me donne plus d'énergie qu'un smoothie à la groseille Il me faut des groseilles d'une qualité exceptionnelle pour réussir cette recette Heureusement, Fleur d'Oranger m'a dit qu'il n'y a... C'est un endroit dans la cité de la grande pomme pour trouver de bonnes groseilles Les chocs de fruitiers de Monsieur Mangoustine ! Bonjour, bonjour, Monsieur Mangoustine ! Bonjour, les filles ! Que puis-je faire pour vous ? Des groseilles à maquereaux, s'il vous plaît ! Je suis désolé, mais j'ai déjà tout vendu Et les dernières sont pour Madame Crumcake, loin à l'autre bout de la ville Oui, c'était une grosse commande Mais j'imagine qu'il lui restera sûrement assez de groseilles Pour seulement une autre préparation Voilà mon livreur qui s'en va Ces groseilles doivent être pour toi C'est toi qui m'as parlé de Monsieur Mangoustine Oh non, c'est à toi qu'elles doivent revenir, j'insiste Ok, tiens Sérieusement ? Tu as insisté ! J'ai insisté parce que je pensais que tu insisterais un peu plus en retour Wow, Fleur est rapide Et sur votre gauche, vous pouvez voir une demoiselle Qui n'aura pas de groseilles à maquereaux aujourd'hui Non, pas de photo Wow, Charlotte est vraiment pleine de ressources Wow, ai-je mentionné que Fleur est rapide ? Mais elle n'arrivera pas à battre un bus, n'est-ce pas ? S'il vous plaît, dites-moi que non Je te garderai quelques groseilles Ah oui, c'est euh... Il y a vraiment beaucoup de monde ici, n'est-ce pas ? Ça, tu peux le dire Des rollers ? C'est de la triche ! De la triche ? Attends, t'as bien pris le bus, toi Là, t'as marqué un point J'ai besoin de roues Bonjour les filles, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je veux des groseilles Si j'en trouve pas, je ne pourrai pas faire ma part Et je me ferai de découvrir Oh mon dieu J'allais justement les utiliser pour faire du jus de fruits Pour ma petite fille Mamie Croncake dit que le jus de groseille va me rendre grande et forte Tu sais quoi ? C'est pas si grave que ça Euh... Je crois qu'on s'est trompé de maison Au revoir et bon jus de groseille Dis donc C'était bizarre Oui, c'est sûr T'es montée sur une autruche C'est exact Je crois qu'on s'est un peu emporté Aucun fruit ne vaut la peine qu'on en arrive là Entièrement d'accord Et maintenant que j'y pense Je pourrais très bien faire une tarte au baie de sureau Oh oui ! Elles ont la même valeur nutritionnelle que les groseilles à maquereaux J'en ai vu un bocal chez Mangoustine Mais un seul Oh oui ! Ah ah ! Charlotte aux fraises et sa fidèle assistante de Pralinette Pralinette ? Pralinette ? Pralinette ! Charlotte ? Qu'est-ce que tu as ? Bacarne au caramel ! Moi aussi je crie quand j'ai faim J'étais occupée Pralinette s'est perdue Je la trouve plus nulle part Je suis une fille épouvantable La pire maîtresse de chat de la terre entière Pralinette disparaît tous les jours Elle est juste sortie faire un tour Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes Renette aussi s'en va tout le temps Surtout quand je bavarde trop Quoi de neuf ? Lulua organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux Elle compte les cartes Baba Hortensia est très créative Avec les faits Elle les invente Vous ne savez pas où sont vos animaux ? Claire ! Claire ! Claire ! Claire ! Ne t'inquiète pas Charlotte On va chercher ensemble et trouver les animaux Merci Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités Je vais diriger les recherches Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici ? Et d'abord, on est où ici ? Ce sont les anciennes salles de stockage Elles sont absolument fascinantes Construites quand il n'y avait ici que des pommiers Les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme-au-Four de devenir la cité de la grande pomme Et les pommiers ont été plantés par un gardien des baies magiques qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages Histoire vraie Pas vrai Pralinette ? Pralinette ! C'est juste une peinture de J. Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake L'histoire dit que ce sont ses recettes qui ont donné à J. Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes Et bien sûr, c'est la volée des toucans tutti-frutis venus tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta Pas vrai encore Les toucans tutti-frutis ne sont pas une vraie race d'oiseaux C'est vrai Sauf dans le pays des fruits interdits Le pays des fruits interdits n'existe pas ! Oui, bon, euh, d'accord, je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important Oui, comme, euh, pourquoi le fouet est à l'envers ? J. Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet La légende dit que son fouet était magique et lui a accordé le succès C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète et... Non ! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années Pas de gardien des baies, pas de toucans, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète La légende dit que... L'histoire affirme ! D'accord, d'accord, ça a suffi comme ça avec l'histoire et les légendes Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers ? Le bureau secret de J. Quincy Je savais que c'était vrai Pralinette ! C'est trop cool ici ! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine Euh... Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans ? Eh bien, la légende dit que les toucans touti-froutis peuvent atteindre la taille d'un avion Et ils ne mangent que du raisin Ils n'aiment rien d'autre C'est vraiment dommage Non ! C'est horrible ! C'est d'un manasse ! C'est quoi ces cris ? Mes tartes aux fraises ! Je les ai mises à refroidir et regardez ! J'avais même mis un panneau ! Tartes chaudes à laisser refroidir ! Mais non ! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir ! Ça me met vraiment la fraise au courbouillon ! Qui a bien pu faire une chose aussi horrible ? Oh ! Je peux trouver le coupable ! Oui ! Mimi est une super détective ! Euh... C'est un donut, ça ? Je prends une bouchée par dix ! J'ai lu énormément de romans d'Abrico Christi ! Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi ! Et puis j'adore les donuts ! Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver ! C'est juste le bazar ! Oui ! Cette scène de crime est un désastre ! Personne ne mangerait de la tarte comme ça ! Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal ! Un animal ? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes ! Par conséquent, elle est innocente ! Wow ! T'es drôlement douée ! Oh ! Je ne fais que commencer mon enquête ! Petit Rouge, le furet ! Notre prochain suspect ! Lui ? Tu crois ? Allez ! Dis-nous tout ce que tu sais, furet ! Hé ! Laisse-le tranquille ! Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte ! Oh ! Merci, petit beignet ! En plus, il était avec moi toute la journée ! Hé ! On va t'aider ! Nous retournerons chaque sac de farine ! Nous interrogerons chaque être vivant ! Plus de victimes parmi les tartes ! J'étais dans l'impasse ! J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes ! Mais je n'avais rien ! Tu es en train... de raconter ta propre histoire ? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée ! Je ne la mérite pas ! Oh ! Merci ! C'est pas grave, Citronnelle ! T'as fait de ton mieux ! Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... C'est petit beignet, le coupable ! Je ferai jamais ça ! Tu as mangé mon beignet comme un animal ! Comme le voleur de tartes ! Mais pourquoi est-ce que je volerais, Charlotte ? Elle me donne des tartes gratuitement ! Euh... qu'est-ce que tu viens de dire ? Ta pancarte disait... Tarte chaude ! Et en dessous, à laisser refroidir ! Charlotte aime beaucoup ma musique ! Alors elle me fait des tartes ! Et elle les laisse refroidir à portée de main... Pour moi ! Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non ? Absolument pas ! Ou... waouh ! Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas ? Oui, carrément ! Juste... ou... waouh ! Oh, je suis désolé, Charlotte ! Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi ! Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier ! Mais... la prochaine fois, demande-moi ! Il reste encore un mystère à éclaircir ! Pourquoi est-ce que tu manges comme ça ? Champion des mangeurs de tartes de la grande pomme ! Trois ans d'affilée ! C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte ! Ok, les amis ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça ! Encore un mystère ! Résolu !